Bonjour j'espère que vous allez bien donc là je fais une petite vidéo pour niveau 1 pour quelqu'un qui bricole un minimum pour que vous puissiez le changer pour ça vous coûte toujours moins cher c'est le boîtier de préchauffage qui se trouve en dessous donc par rapport au moteur vous voyez donc partie batterie à gauche fusible plutôt et donc voilà en fait je vous fais voir le détail voilà du moteur et donc il se trouve ici voilà donc en fait contrôle de bougies de préchauffage toutes ils sont bonnes et en fait ce qui se passe c'est quand vous essayez de démarrer et ben excusez moi du bruit ça fait tu 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 on va rigoler sûrement quand je vais faire le bruit mais en fait ça a vraiment du mal à démarrer et puis ça fait une petite fumée blanche ou bleu ou voilà petite fumée derrière et on s'aperçoit que ça fait comme un symptôme de bougies de préchauffage donc là c'est pas le cas et donc a priori c'est le boîtier qui se trouve ici donc je vais vous faire voir étape par étape pour le démonter donc après une vue voyez il ya juste de vis ici il ya ce boîtier là à enlever pour avoir plus de possibilités de d'accès en fait et après on a une petite vis qui se trouve là et puis après on a les branchants donc voilà je reprends tout de suite donc voilà donc ici on a une première prise alors j'espère qu'on voit bien voilà ici là juste là on a une première prise qu'il faut légèrement soulevé qui assez raide parce qu'en plus il fait pas chaud là on est en hiver encore donc le plastique il est assez raide alors on a une plastique ici on a une vis ici on a une deuxième vis ici au bout de mon doigt et théoriquement en poussant la grosse durite d'eau on a une vis en dessous donc je vous reprends tout de suite je vais déjà les desserrer en fait et puis après je vous faire voir donc là je reprends voilà donc en fait j'ai bien enlevé une vis trois vis au total trois vis qui se trouve là voilà c'est les trois même pas de souci donc comme je vous disais j'ai enlevé le câble alors il y en a une ici où vous voyez le rond au bout de mon doigt ici là voilà et après en dessous donc en fait pour enlever le câble alors je bouge excusez moi c'est l'appareil photo j'ai pas de trépied ici là la la prise en fait la prise qu'on a retiré d'accord donc je la mets de côté et là après donc je vais vous faire voir donc le boîtier je me recule un petit peu le boîtier voilà il tourne tac voilà vous voyez tout simplement et la vis elle est au bout de mon petit doigt elle est en dessous en fait et elle se trouve voilà ici là voyez hop donc quand je l'enlève elle se trouve ici en fait ici là voilà et donc le boîtier donc ça permet de la prise pour le boîtier de préchauffage la prise qui se trouve ici pouvoir accéder plus facilement à cette vis là et ces deux vis là voilà donc là je vais desserrer ces vis là et je vous prends tout de suite après donc là vous voyez donc là hop là j'ai défait une vis alors c'est pas évident parce que j'ai un côté l'appareil photo et avec une seule main je travaille donc je voudrais pas perdre la vis alors c'est des petites vis donc là normalement le boîtier voyez est desserré un petit peu et après j'ai celle ci mais il faut faire attention parce que celle ci faut juste la desserrer parce qu'il ya un contre écrou en dessous c'est un boulon en fait c'est un boulon complet donc c'est la vis et en dessous il ya l'écrou mais sur celui ci je ne pense pas alors à faire attention quand même et je vous dis ça tout de suite donc il ya bien une vis alors je vous fais voir les vis la petite ici c'est celle qui va au bout celle ci il n'y a pas de contre écrou ni quoi que ce soit pas d'écrou au bout c'est celle ci et la grande par contre comme je vous disais c'est un boulon complet avec un écrou qui se trouve en dessous donc vous êtes obligé de soulever la durite d'eau et de récupérer avec votre main en passant votre main dessous récupérer l'écrou très attention parce que si vous desserrer de ce côté là l'écrou il tombe donc voilà et là donc normalement voyez là je vais me reculer voilà donc ça on l'enlève on va le mettre là et là normalement le boîtier voyez il s'enlève tout doux tranquille voilà là je vais le retourner juste pour vous faire voir que là en fait comme je vous disais ça c'est un filetage qu'il ya dans le plastique donc pas de souci là dans la culasse directement aussi et là par contre c'est une entretoise donc à faire attention c'est le grand le grand qui est là donc il faut passer par en dessous directement voilà et donc là ce boîtier là ben là il est défait on va lui enlever la prise et puis on va changer on va mettre le nouveau je vous reprends donc voilà les deux boîtiers donc voilà ça c'est un boîtier d'origine alors je peux vous faire voir je sais pas je vais essayer de zoomer pour avoir les numéros mais en fait ils ne correspondent à rien donc là voilà à quoi ça représente alors il ya des numéros aussi ici voilà je vais l'incliné qu'on voit bien donc c'est mercedes numéro de mercedes c'est le à 642 153 03 79 donc avec ces numéros là oui on retombe dessus mais c'est la croix et la manière pour le trouver donc je vous mettrai le lien en plus malheureusement il ya beaucoup de rupture de stock sur beru donc moi malheureusement j'ai pas pu reprendre un beru puisque d'origine c'est du beru et donc en fait là bas sur celui ci donc les branchements sont les mêmes j'ai contrôlé les branchements sont les mêmes par contre voyez il n'y a pas de numéros il n'y a rien alors juste un numéro ici qu'on a du mal à voir j'ai du mal à zoomer dessus donc voilà mais il n'y a pas de marque rien et c'est du starter non voilà stark pardon c'est stark voyez c'est ça parce que malheureusement il ya du rupture partout partout mais chez partout donc je me suis dit c'est pas grave je vais en acheter un bon c'est peut-être pas une sous marque ou quoi je ne sais pas je pense que ça doit venir marcher il n'y a pas de souci à ce niveau là on verra bien mais c'était pour me dépanner parce que c'était catastrophique de voir la pauvre voiture qui avait du mal à démarrer quoi donc je vous ferai des retours si vraiment ça peut aller ou quoi parce que l'avantage c'est que bah je les pays 65 euros que je vous dis franchement le beru d'origine c'est plus de 180 euros voilà la différence et malheureusement moi je vous dis rupture de stock partout j'ai été voir vraiment partout pour pas citer de site vous pouvez le trouver un peu partout de chez beru je vous ferai les liens mais franchement j'ai préféré bah prendre un pas cher du coup parce que rupture de stock voilà comme je disais alors maintenant on va tout remonter et puis je vais vous faire voir les étapes par étapes à tout de suite donc voilà donc à priori il n'y a pas de souci là je mettais la dernière vis alors excusez-moi de la vidéo parce que j'ai pas de trépied donc c'est pas évident de vous faire voir en direct donc j'ai remis la vis je l'ai pas serré remis la vis là celle ci elle se met bien aussi et celle ci donc bah comme je vous disais c'est le boulon complet donc en dessous j'ai passé la main ici comme ça et en fait vous soulevez légèrement et là vous venez bloquer vous voyez hop j'essaie de vous faire voir où il ya mes doigts voilà vous tenez le petit écrou en fait derrière directement puis après vous venez le serrer donc ici prend la place bah impliquable apparemment je vais brancher la première connexion après il y aura la deuxième connexion je vais changer de main il y aura la deuxième connexion qui se viendra là mais en fait je veux pas la brancher tout de suite parce que vu que la vis ici j'ai une vis à mettre avant ici et si je branche la connexion là avec la clé on a du mal à passer là en direct avec le boîtier donc c'est pour ça que ça je le mets en dernier voilà donc j'ai mis un chiffon et bien sûr parce qu'il ya un trou vous savez très bien que c'est en fait c'est une sorte de petit poumon le petit poumon sûrement pour au niveau de l'admission j'ai jamais regardé réellement pour l'instant mais je suppose que c'est un petit poumon voilà donc là je vais serrer les vis et puis je vous reprends après donc voilà donc en fait j'ai serré donc les deux vis ici et celle du bout dans la culasse voilà et donc comme je vous ai dit donc j'ai branché la première prise et la deuxième je la branche pas parce que c'est pour accéder à cette vis là donc on va mettre le petit poumon donc ça c'est tout simplement un petit poumon je pense que c'est pour avoir une dépression ou autre j'essaierai de avoir plus de renseignements alors changer de main plus facile pour moi en main gauche c'est mieux alors voyez donc ici je mets un petit peu d'huile par contre autour du joint et un joint torique donc vous faites attention de pas le perdre surtout parce que c'est pour une étanchéité mettre de l'huile dessus et voilà vous appuyez légèrement dessus et donc voyez donc ça ça se place super bien tout de suite là ici là automatiquement ça se place aussi et là en dessous on voit pas super bien mais en fait on aura la petite vis alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faudra appuyer sur la durite pour pouvoir passer la durite pour pouvoir passer la vis pardon donc après donc je vais vous resserrer ça et normalement on sera parfait je vous reprends alors je vous fais voir là j'ai mis un peu d'éclairage pour vous faire voir la vis en fait tout simplement en espérant que on puisse voir un petit peu donc ça c'est la vis que je vous disais en dessous voilà donc voilà ici là donc une la deuxième ici et la troisième ici là voilà donc une fois que ça ça va être serré je vous reprends tout de suite voilà donc les vis sont serrés la prise donc que j'avais mis sur le côté que je vous disais qu'il fallait remettre après en dernier donc c'est parce qu'en fait vu que la vis elle est en dessous alors c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage je vais vous faire un petit éclairage voyez donc la vis elle est au bout voilà alors le zoom c'est très bien c'est pas évident le zoom voilà là celle qui est éclairé voilà on la voyait mieux tout à l'heure c'est sûr qui est en fait ici au bout du doigt vous voyez mais qu'elle ici voilà au bout du doigt et donc en mettant la prise voyez donc si je mets la prise automatiquement ça passe devant et la clé à la plus de mal à passer voilà on va pouvoir mettre la prise voilà la prise elle est mise voyez donc c'est pas des grosses forces voilà et donc la vis voyez elle est au bout là mais en fait le câble il m'empêche de passer c'est pour ça que ça cette prise là faut la enlever en première pour être tranquille voilà donc ici donc on est revenu sur le moteur donc tout est terminé il n'y a plus qu'à démarrer à tout de suite alors voilà je vous reprends donc là maintenant on va y aller en live comme on dit et voilà donc c'est dommage parce que pour la marche démarre super bien comme avant et c'était dommage c'est que je vous ai pas fait le démarrage du départ mais je vous dis ça vous le prolongez ce que vous avez entendu là en fait on va la couper pour pas faire de bruit en fait le démarrage là vous le prolongez pratiquement au moins 10 entre 10 et 12 secondes on va dire et c'est là que vous apercevez que c'est une anomalie au niveau du boîtier de préchauffage voilà donc en espérant que ça vous ait aidé et puis que ça vous coûte moins cher de le faire vous même eh ben je vous dis bonne continuation et à une prochaine fois merci au revoir bonjour j'espère que vous allez bien donc là je fais une petite vidéo pour niveau 1 pour quelqu'un qui bricole un minimum pour que vous puissiez le changer pour ça vous coûte toujours moins cher c'est le boîtier de préchauffage qui se trouve en dessous donc par rapport au moteur voyez donc partie batterie à gauche fusibles plutôt et donc voilà en fait je vous fais voir le détail voilà du moteur et donc il se trouve ici voilà donc en fait contrôle de bougies de préchauffage toutes ils sont bonnes et en fait ce qui se passe c'est quand vous essayez de démarrer eh ben excusez moi du bruit ça fait tu 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 on va rigoler sûrement quand je vais faire le bruit mais en fait ça vraiment du mal à démarrer et puis ça fait une petite fumée blanche ou bleu ou voilà petite fumée derrière et on s'aperçoit que ça fait comme un symptôme de bougies de préchauffage donc là c'est pas le cas et donc a priori c'est le boîtier qui se trouve ici donc je vais vous faire voir étape par étape pour le démonter donc après après de vue voyez il ya juste deux vis ici il ya ce boîtier là à enlever pour avoir plus de possibilités d'accès en fait et après on a une petite vis qui se trouve là et puis après on a les branchements donc voilà je reprends tout de suite donc voilà donc ici on a une première prise alors j'espère qu'on voit bien voilà ici là juste là on a une première prise qu'il faut légèrement soulevé qui assez raide parce qu'en plus il fait pas chaud là on est en hiver encore donc le plastique il est assez raide alors on a une plastique ici on a une vis ici on a une deuxième vis ici au bout de mon doigt et théoriquement en poussant la grosse durite d'eau on a une vis en dessous donc je reprends tout de suite je vais déjà les desserrer en fait et puis après je vous faire donc là je reprends voilà donc en fait j'ai bien enlevé une vis trois vis au total trois vis qui se trouve là voilà c'est les trois mêmes pas de souci donc comme je vous disais j'ai enlevé le câble alors il y en a une ici où vous voyez le rond au bout de mon doigt ici là voilà et après en dessous donc en fait pour enlever le câble alors je bouge excusez moi c'est l'appareil photo j'ai pas de trépied ici la la prise en fait la prise qu'on a retiré d'accord donc je la mets de côté et là après donc je vais vous faire voir donc le boîtier je me recule un petit peu le boîtier voilà il tourne tac voilà voyez tout simplement et la vis elle est au bout de mon petit doigt elle est en dessous en fait et elle se trouve voilà ici là voyez hop donc quand je l'enlève elle se trouve ici en fait ici là voilà et donc le boîtier donc ça permet de la prise pour le boîtier de préchauffage la prise qui se trouve ici pouvoir accéder plus facilement à cette vis là et ces deux vis là voilà donc là je vais desserrer ces vis là et je vous prends tout de suite après donc là vous voyez donc là hop ou là j'ai défait une vis alors c'est pas évident parce que j'ai un côté l'appareil photo et avec une seule main je travaille donc je voudrais pas perdre la vis alors c'est des petites vis donc là normalement le boîtier voyez les desserrer un petit peu et après j'ai celle ci mais faut faire attention parce que celle ci faut juste la desserrer ce qu'il ya un contre écrou en dessous c'est un boulon en fait c'est un boulon complet donc c'est la vis et en dessous il ya l'écrou mais sur celui ci je ne pense pas alors à faire attention quand même et je vous dis ça tout de suite donc il ya bien une vis alors je vous fait voir les vis la petite ici c'est celle qui va au bout celle ci il n'y a pas de contre écrou ni quoi que ce soit pas d'écrou au bout c'est celle ci et la grande par contre comme je vous disais c'est un boulon complet avec un écrou qui se trouve en dessous donc vous êtes obligé de soulever la durite d'eau et de récupérer avec votre main en passant votre main en dessous récupérer l'écrou très attention parce que si vous desserrer de ce côté là l'écrou il tombe donc voilà et là donc normalement voyez là je vais me reculer voilà donc ça on l'enlève on va le mettre là et là normalement le boîtier voyez il s'enlève tout doux tranquille voilà là je vais le retourner juste pour vous faire voir que là en fait comme je vous disais ça c'est un filetage qu'il ya dans le plastique donc pas de souci là dans la culasse directement aussi et là par contre c'est une entretoise donc à faire attention c'est le grand le grand qui est là donc il faut passer par en dessous directement voilà et donc là ce boîtier là bas et là il est défait on va lui enlever la prise et puis on va changer on va mettre le nouveau je vous reprends donc voilà les deux boîtiers donc voilà ça c'est un boîtier d'origine alors je peux vous faire voir je sais pas je vais essayer de zoomer pour avoir les numéros mais en fait ils ne correspondent à rien donc là voilà à quoi ça représente alors il y a des numéros aussi ici voilà je vais l'incliner qu'on voit bien donc c'est mercedes numéro de mercedes c'est le a 642 153 03 79 donc avec ces numéros là oui on retombe dessus mais c'est la croix et la manière pour le trouver donc je vous mettrai le lien en plus malheureusement il ya beaucoup de rupture de stock sur beru donc moi malheureusement j'ai pas pu reprendre un beru puisque d'origine c'est du beru et donc en fait là bas sur celui ci donc les branchements sont les mêmes j'ai contrôlé les branchements sont les mêmes par contre voyez il n'y a pas de numéro il n'y a rien alors il y a juste un numéro ici qu'on a du mal à voir j'ai du mal à zoomer dessus donc voilà mais il n'y a pas de marquerie rien et c'est du starter non voilà stark pardon c'est stark voyez c'est ça parce que malheureusement il ya du rupture partout partout mais chez partout donc je me suis dit c'est pas grave je vais en acheter un bon c'est peut-être pas une sous marque ou quoi je ne sais pas je pense que ça doit venir marcher il ya pas de souci à ce niveau là on verra bien mais c'était pour me dépanner parce que c'était catastrophique de voir la pauvre voiture qui avait du mal à démarrer quoi donc je vous ferai des retours si vraiment ça peut aller ou quoi parce que l'avantage c'est que bah je les pays 65 euros que je vous dis franchement le beru d'origine c'est plus de 180 euros voilà la différence et malheureusement moi je vous dis rupture de stock partout j'ai été voir vraiment partout pour pas citer de site vous pouvez le trouver un peu partout de chez beru je vous ferai les liens mais franchement j'ai préféré bah prendre un pas cher du coup parce que rupture de stock voilà comme je vous disais alors maintenant on va tout remonter et puis je vais vous faire voir les étapes par étapes à tout de suite donc voilà donc a priori y'a pas de souci là je mettais la dernière vis alors excusez moi de la vidéo parce que j'ai pas de trépied donc c'est pas évident de vous faire voir en direct donc j'ai remis la vis je l'ai pas serré remis la vis là celle ci elle se met bien aussi et celle ci donc bah comme je vous disais c'est le boulon complet donc en dessous j'ai passé la main ici comme ça et en fait vous soulevez légèrement et là vous venez bloquer voyez hop je vais essayer de vous faire voir où il ya mes doigts voilà vous tenez le petit écrou en fait derrière directement puis après vous venez le serré donc ici prend la place impliquable apparemment j'ai branché la première connexion après il y aura la deuxième connexion je vais changer de main il y aura la deuxième connexion qui viendra là mais en fait je vais pas la brancher tout de suite parce que vu que la vis ici j'ai une vis à mettre avant ici et si je branche la connexion là avec la clé on a du mal à passer là en direct avec le boîtier donc c'est pour ça que ça je le mets en dernier voilà donc j'ai mis un chiffon bien sûr parce qu'il ya un trou vous savez très bien que c'est en fait c'est une sorte de petit poumon le petit poumon sûrement pour au niveau de l'admission j'ai jamais regardé réellement pour l'instant mais je suppose que c'est un petit poumon voilà donc là je vais serrer les vis et puis je vous reprends après donc voilà donc en fait j'ai serré donc les deux vis ici et celle du bout dans la culasse voilà et donc comme je vous ai dit donc j'ai branché la première prise et la deuxième je la branche pas parce que c'est pour accéder à cette vis là donc on va mettre le petit poumon donc ça c'est tout simplement un petit poumon je pense que c'est pour avoir une dépression ou autre j'essaierai d'avoir plus de renseignements alors j'ai changé de main plus facile pour moi en main gauche c'est mieux alors voyez donc ici je mets un petit peu d'huile par contre autour du joint et un joint torique donc vous faites attention de pas le perdre surtout parce que c'est pour une étanchéité mettre de l'huile dessus et voilà vous appuyez légèrement dessus et donc voyez donc ça ça se place super bien tout de suite là ici là automatiquement ça se place aussi et là en dessous on voit pas super bien mais en fait on aura la petite vis alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faudra appuyer sur la durite pour pouvoir passer la durite pour pouvoir passer la vis pardon donc après donc je vais vous resserrer ça et normalement on sera parfait je vous reprends alors je vous fais voir là j'ai mis un peu d'éclairage pour vous faire voir la vis en fait tout simplement en espérant que on puisse voir un petit peu donc ça c'est la vie ce que je vous disais en dessous voilà donc voilà ici là donc une la deuxième ici la troisième ici là voilà donc une fois que ça ça va être serré je reprends tout de suite voilà donc les vis en serré la prise donc que j'avais mis sur le côté que je vous disais qu'il fallait remettre après en dernier donc c'est parce qu'en fait vu que la vis allait en dessous alors c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage je vais vous faire un petit éclairage voyez donc la vis elle est au bout voilà alors le zoom c'est pas évident c'est pas évident le zoom voilà la celle qui est éclairé voilà on la voyait mieux tout à l'heure c'est sûr qui est en fait ici au bout du doigt vous voyez mais qu'elle ici voilà au bout du doigt et donc en mettant la prise voyez donc si je mets la prise automatiquement ça passe devant et la clé elle a plus de mal à passer voilà on va pouvoir mettre la prise voilà la prise elle est mise voyez donc c'est pas des grosses forces voilà et donc la vis voyez elle est au bout là mais en fait le câble il m'empêche de passer c'est pour ça que ça cette prise là faut l'a enlever en première pour être tranquille voilà donc il y a un donc on est revenu sur le moteur donc tout est terminé il n'y a plus qu'à démarrer à tout de suite alors voilà je vous reprends donc là maintenant on va y aller en live comme on dit hop et voilà donc c'est dommage parce que bon la marche démarre super bien comme avant et ce qui est dommage c'est que je vous ai pas fait le démarrage du départ mais je vous dis ça vous le prolonger ce que vous avez entendu là en fait on va la couper pour pas faire de bruit en fait le démarrage là vous le prolonger pratiquement au moins 10 entre 10 et 12 secondes on va dire et c'est là que vous apercevez que c'est une anomalie au niveau du boîtier de préchauffage voilà donc en espérant que ça vous ai aidé et puis que ça vous coûte moins cher de le faire vous même et ben je vous dis bonne continuation et à une prochaine fois merci au revoir